Première journée de la maternelle Par Danica Leblanc Par une mauvaise matinée d'automne, Amelia, une fille très respectueuse et tranquille, se prépare pour aller à la première journée de la maternelle. L'école à Bélandry est une école magique. Les pauvres peuvent danser au rayon du soleil et les murs sont là pour te parler quand tu es triste, fâchée ou pas de bonne humeur. Amelia a hâte de commencer la maternelle, mais elle ne veut pas laisser sa maman partir au travail. Malheureusement, quand Amelia voit sa maman partir, elle se met à plairer. « Maman, je ne veux pas que tu vas travailler. » « Désolée, ma copain, mais maman doit aller travailler et tu dois aller en classe avec toutes les autres amis. » Amelia va tranquillement s'asseoir dans le cercle avec le reste de la classe, toute timide. Mme Nicole se présente et elle fait quelques activités avec ses élèves. Maintenant, c'est l'heure de la récréation. Amelia est vraiment contente car elle pourra voir sa meilleure amie Julie. Elles ont beaucoup de plaisir sur les balançoires de couleur rouge et bleu. Quelques minutes plus tard, la cloche en forme de coeur sonne. Et les élèves doivent rentrer en salle de classe. Amelia entra et tourne vers la gauche où étaient les grands amis de la première année. Elle ne trouvait plus Mme Nicole. C'était une différente enseignante. Amelia sort de la classe et elle ne pouvait pas trouver sa classe titulaire. La fièvre va s'asseoir dans le plein du corridor. Il se met à plairer. Tout à coup, elle entend une petite voix. « Bonjour Amelia. Qu'est-ce qui ne va pas? » Amelia, toute surprise, me dit. « Qui es-tu? Où es-tu? » « Aide-moi le mur magique. J'aide les personnes qui sont tristes ou qui ne sont pas de bonne humaine. » « Mais, premièrement, qu'est-ce qui ne va pas? » « Je ne trouve plus ma classe. » « Ah bon? Qui est ton enseignante? » « Je peux peut-être t'aider. » « J'ai oublié son nom, mia magique. Est-ce qu'elle a des cheveux blancs? » « Je ne sais pas. » « Bon, d'accord. » Les pauvres à côté commencent à danser et les murs de couleur jaune et orange chantent pour redonner le sourire à Amelia. Aussitôt qu'ils ont fini de faire leur petit concert, la pauvre demande à Amelia si elle savait le mot de passe. « En tout cas, tu as parlé à l'école. Tu as seulement besoin de dire le mot de passe et tu retournerais dans ta classe titulaire. » C'était seulement la première journée d'école à Amelia, alors elle ne savait pas encore ça. Heureusement, Mme Louise sortait de sa classe pour aller au salon du personnel. Elle voit Amelia dans le corridor. Elle trouve ça étrange, alors elle va la voir. Mme Louise s'approcha d'Amélie et dit « Pourquoi tu n'as pas en classe, ma belle? » « Car je ne sais pas où elle est, ma classe, madame. » La prof m'a demandé si j'avais un mot de passe, mais je ne savais pas comment retourner dans ma classe. « Ah, je comprends tout, ma belle. » « Viens avec moi et je vais te dire c'est quoi le mot de passe et ensuite je vais te rapporter de ta classe. » Amélie acceptait et allait dans la classe à Mme Louise. Au contraire, Amélie a retrouvé sa classe et elle a terminé sa journée avec un gros sourire. Elle a hâte de raconter toute son aventure avec sa mère. Et elle a très hâte de retourner à l'école demain. Merci. 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 Merci.